Vous trouvez sympa le dernier design du centre de contrôle d'iOS 11 et vous souhaitez l'avoir sur votre tablette ou smartphone Android ? Et bien sachez que c'est totalement possible d'en avoir un super stylet sur son smartphone Android ou sa tablette, le tout gratuitement. Vous pouvez le voir à l'écran, je vous montre un petit aperçu avant de commencer directement la vidéo, à quoi il ressemble. Donc vous voyez que c'est vraiment le même que sur iOS, on peut contrôler la musique, toutes nos applications, enfin tous nos petits paramètres rapides à savoir le Bluetooth, le Wi-Fi ou encore le mode avion, activer le mode ne pas déranger, verrouiller la barre, enfin l'orientation de l'écran, régler la luminosité, le volume de son appareil ainsi que lancer des applications. Je vais vous montrer du coup comment configurer cette application et comment bien paramétrer tous les paramètres nécessaires à l'utilisation de cette application dans cette vidéo. Comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à lâcher un maximum de pouces bleus en bas de cette dernière ainsi qu'à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires, j'essaie d'en dire un maximum. Alors l'application comme montré juste avant, on peut régler facilement tous les paramètres, si on reste appuyé sur les boutons on peut accéder à des paramètres supplémentaires, par exemple le mode automatique pour ce qui est de la luminosité de l'écran et par exemple pour la musique, pareil on reste appuyé dessus, on accède du coup aux trois volumes, donc à savoir la musique, le système ou alors la sonnerie de son appareil, très facilement réglable. On peut également paramétrer des applications, lancer l'appareil photo, lancer la calculatrice, le chronomètre ou alors son horloge, activer ou désactiver la lampe torche, modifier le temps de l'écran de veille, enfin le temps d'extinction de l'écran lorsque vous ne le touchez pas, et d'autres petits paramètres bien intéressants que vous pourrez découvrir vous même. Donc l'application je vous mets le lien dans la description, elle s'appelle centre de contrôle iOS 11, elle sera dans la description donc soit vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez directement sur le lien et vous pourrez la télécharger très simplement, soit vous êtes sur un PC, vous pouvez quand même cliquer sur le lien et ensuite l'application sera automatiquement envoyée vers votre appareil. Une fois qu'elle a été installée il vous suffit simplement de l'ouvrir et lorsqu'elle est ouverte ils vont vous demander simplement d'activer un petit paramètre, je ne sais plus lequel exactement, ça fait quelques jours que je l'ai installé, et une fois que c'est bon vous allez simplement activer la petite coche ici en haut, si ce n'est pas fait par défaut, histoire d'activer ou désactiver l'application. Très simplement on peut l'enlever ou non, vous voyez qu'il y a une petite barre verte qui s'ajoute ou se supprime en bas de mon écran, c'est simplement la petite barre attirée. Bien sûr on va pouvoir personnaliser la taille, la position ainsi que la couleur et l'opacité de cette petite barre en bas de l'écran, et bien sûr le côté de l'écran sur lequel on veut le placer. Comme à savoir avant de lancer, enfin avant d'aller dans tous les paramètres, je vous conseille de cocher ou non directement les trois petites options ici. Donc à savoir les vibrations, ça va faire vibrer votre appareil lorsque vous déployez la barre de centre de contrôle, le toucher pour ouvrir, ça vous évite de faire un swap, il vous suffit simplement de toucher la barre, moi je ne l'ai pas mis puisque du coup ça peut porter à confusion lorsqu'on essaie de lancer des applications ou de cliquer sur les petits boutons qui sont en bas de l'écran, après c'est vraiment à vous de voir, c'est votre choix, et montrer les notifications, je vous conseille vraiment de l'enlever, sinon vous allez avoir une notification récurrente en haut de votre écran dès que le centre de contrôle est lancé. Ensuite pour ce qui est de la taille, de la couleur et de la position, ces trois menus là sont différents, pourtant ils remènent tous vers la même page, du coup je n'ai pas vraiment compris le but de ces trois menus, mais bref on s'en fiche, vous prenez celui que vous voulez, donc on va prendre par exemple l'onglet taille, et du coup là vous allez avoir tout d'abord accès à la position, donc soit vous mettez à droite, à gauche ou en bas de l'écran, et ça va simplement modifier la position de votre barre. Pour modifier la position sur l'écran, il vous suffit simplement de rester appuyé sur la petite barre et de la faire coulisser, comme vous le voyez, elle peut changer de position dans l'écran. Je l'ai mis en vert, histoire qu'on la voit un petit peu plus facilement, mais comme vous pouvez le voir ici dans les options avancées, on peut modifier la taille, la couleur, ainsi que l'opacité de notre barre en bas pour le centre de contrôle. Le montrer surtout, je vous conseille de le cocher, ça va simplement faire en sorte que votre barre de centre de contrôle sera en fait simplement accessible depuis l'écran de verrouillage ou d'autres applications en plein écran. C'est vraiment à vous de voir, moi je vous conseille de le cocher. Quand on fait retour, on a encore le menu contexte qui est plutôt intéressant, lorsqu'on clique dessus, on a accès à quatre petits choix, soit vous mettez transparent, soit fond d'écran actuel, soit fond d'écran par défaut, donc la police est un petit peu buggée pour ce qui est des accents comme vous pouvez le voir ici. Bref, on s'en fiche totalement, ou alors écran flou derrière. Moi je n'ai pas mis écran flou derrière puisqu'il demande d'activer un paramètre supplémentaire, mais je vous conseille de mettre fond d'écran actuel, en fait ça va prendre votre fond d'écran de votre appareil et le flouter en arrière-plan. Si on met transparent par exemple, vous allez voir tout de suite que ça fait beaucoup plus moche d'avoir ce signal transparent plutôt qu'un écran flou, puisque ça fait un petit peu bordélique là. Donc je vous conseille de mettre soit fond d'écran actuel, soit fond d'écran par défaut. Le contrôle musical, je vous conseille de cocher la disposition musicale, ça va faire en sorte que lorsque vous lancez une musique, quand vous restez appuyé sur le bouton musical, vous allez du coup avoir en plein écran, toujours sur le centre de contrôle, l'accès à vos playlists et pouvoir changer de musique très simplement, sans avoir besoin à chaque fois de cliquer sur le bouton suivant plein de fois, vous allez avoir directement la liste des musiques. Et le choix du lecteur de musique, je vous conseille de mettre du coup le lecteur que vous utilisez le plus. Donc moi c'est le lecteur de musique, vous pouvez facilement mettre Deezer, Spotify ou d'autres choses comme vous le souhaitez. Et ensuite, il y a encore le menu des applications favorites. Là vous pouvez ajouter une, deux, trois, voire quatre applications maximum sur l'application. Donc c'est simplement les applications qui se mettent tout en bas de l'écran. Vous mettez les applications de votre choix et dès que vous cliquez dessus, elles vont se lancer. Donc là il n'y a rien de plus sur ce petit paramètre. Ce qu'il faut maintenant préciser, c'est lorsque vous allez lancer pour la première fois, par exemple la lampe torche, ils vont vous demander d'activer l'autorisation de prendre des photos, puisqu'évidemment l'appareil photo est rattaché à la lampe torche et donc l'appareil, enfin l'application a besoin d'accéder à votre appareil photo. Vous devez activer donc la petite autorisation qu'il vous demande. Pour le mode ne pas déranger, il faudra simplement aussi suivre les indications qui vont vous dire de se rendre dans les paramètres et d'activer l'autorisation d'activer le mode ne pas déranger. Pour ce qui est l'écran de verrouillage, il n'y a aucune application à autoriser. Le temps d'écran libre non plus, la luminosité ainsi que les volumes non plus. Pour le chronomètre, lors du premier lancement, ils vont vous demander de lancer ce que vous voulez. Donc à savoir que ce soit chronomètre, que ce soit directement horloge ou quoi que ce soit. Moi pour ma part, lorsque je clique sur horloge, ça va simplement m'ouvrir toutes mes alarmes sur mon téléphone. La calculatrice c'est pareil, lorsqu'on le lance pour la première fois, ils vont vous demander quelle application lancer. Donc vous sélectionnez votre calculatrice, si vous avez celle par défaut ou une autre calculatrice. Et pour l'appareil photo, pareil. Sauf que pour l'appareil photo, c'est un petit peu différent. Moi ils me proposent soit Snapchat, soit appareil photo, vraiment au choix. Donc moi je n'ai pas fait toujours, en gros ça fait que je peux choisir quand je veux à tout moment quelle application lancer. Une fois que vous êtes sûr de vous lancer à chaque fois l'appareil photo ou à chaque fois Snapchat, vous cochez l'application et vous faites toujours. Et ensuite je crois avoir fait le tour de tous les paramètres de cette application, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions. Et surtout à me dire vos avis sur cette application, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Moi j'utilise depuis quelques jours et je la trouve vraiment beaucoup plus sympa plutôt que la barre des notifications Android par défaut qui est beaucoup plus moche que ce magnifique centre de contrôle. Donc bien sûr le lien est en description, l'application est gratuite, compatible sur smartphone et tablette. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit pouce bleu en bas de cette dernière, ça fait super plaisir. Vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les commentaires, j'essaie d'en lire un maximum, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ou encore me suivre sur tous les réseaux sociaux à savoir Facebook, Twitter, Instagram ou mon site internet, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz